C'était un contexte de des luttes pour la démocratie. En 1990, il y avait des opérations villemortes qui avaient paralysé plus de deux tiers du pays, le Cameroun. Et ces villemortes causaient un énorme prejudice économique au pays, perturbaient sérieusement le climat institutionnel du pays, et créaient un fossé entre les gouvernants et les populations. Donc, il fallait trouver une solution, il fallait faire quelque chose à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là que le Président va convoquer la tripartite. Entre autres actions que le gouvernement a eu à faire, c'était la convocation de la tripartite. On l'appelle tripartite, il y avait trois parties. Il y avait le pouvoir, il y avait l'opposition, et il y avait la société civile. C'est à ce moment-là qu'on appelle le dialogue tripartite. Alors, c'est ce dialogue-là qui a mis en place un ensemble de chantiers institutionnels, comme la décentralisation, comme la cour constitutionnelle d'affaires, le code des médias, et la réforme du code électorale. Donc, nous devons tout ça à la tripartite. Bon, la mise en place de cette réforme-là, et l'institution a pris le temps que cela a pris, mais nous y sommes. La décentralisation est lancée, elle a démarré, elle a traîné, mais nous sommes dans l'accélération, même si le processus est encore purement administratif, mais on y est au niveau des lois, au niveau de la nomenclature juridique, tout ça est consort, administratif, on y est. Maintenant, il faut qu'il y ait une appropriation à la base de ce chantier. On n'y est pas encore. Voilà, au niveau du code médiatique, ça a été fait. Le CNC, le Conseil national des médias, tout ça, c'est la suite de la résolution d'entreprise. Nous avons déjà un conseil constitutionnel, qui a exercé lors la dernière présidentielle, et la tripartite a débouché quand même sur une décrispation de l'amnospère politique. Les villes-morts se sont arrêtés et en K1-K1, le pays a repris un fonctionnement normal. Je ne souviens plus de nombre de jeux exactement. Je pense que ce n'est pas très long de ce qui va se passer là. Ça a dû se passer pendant une semaine, je crois. Je ne me souviens pas très bien. Mais il y avait des formations. L'opposition, à l'époque, était divisée en deux camps. Il y avait ceux qui voulaient y aller, et ceux qu'on appelait les radicaux, qui avaient décidé de boycotter la tripartite. Bon. On avait des partis comme l'UDC, qui était là-bas, l'UNDP, qui était là-bas. Bon, à l'époque aussi, je pense que le RG avait joué un double jeu. C'est-à-dire, ils sont allés une fois après, ils sont ensemble partis. Vous avez des personnalités comme le Cardinal, qui, à l'époque, a joué un grand rôle dans cette tripartite. Vous avez les forces religieuses qui étaient là. Vous avez, ce qu'on appelle les personnes indépendantes, des intellectuels, tout ça, qui étaient présents dans un ensemble d'associations. Bon, je crois qu'il y avait la station du droit de l'homme, qui était le droit de l'homme. Il y avait la station traditionnelle. Oui. Les forces religieuses, je vous l'ai dit. Les forces religieuses. C'était l'essentiel de ce qu'on pourrait appeler la société civile. Je pense aussi qu'il y avait la station des journalistes. Le problème qui avait la tripartite, c'est que, une fois la tripartite achevée, certaines forces politiques se sont assises sur leurs lauriers. Oui. On a beaucoup de forces politiques, de l'opposition classique, si vous revenez à l'époque, ont cru qu'il suffisait de faire une tripartite et de laisser au pouvoir la charge de les appliquer de bonne foi. Super. Donc, elles ont cessé de mener le combat politique réel, à savoir l'articulation des démarches politiques et la mobilisation des populations. Elles ont cessé de faire ça. Elles se sont contentées des perspectives d'insertion que les politiques et les institutions offrent à ce moment-là. il y a eu une espèce, entre guillemets, d'embourgeoisement, de lutte politique. Donc, ce qui a permis aux conservateurs, au casque du pouvoir, de se renforcer. Et d'être plus fort. de se renforcer et de marginaliser le progressisme qui était au sein du pouvoir. Donc, c'est ça qui explique, à un moment donné, qu'il y ait eu, entre guillemets, cette lenteur dans la mise en œuvre de ces résolutions. Vous vous souvenez que le premier ministre, du départ de la crise, a créé un cadre de dialogue pour discuter avec les protagonistes, entre guillemets, ce qu'on appelle la crise anglophone. Les revendications étaient mises sur la table. L'État a accédé à toutes ces revendications. Après, on est passé de 11 revendications, on est passé à 28. L'État a accédé à ces revendications, mais après, on a mis sur la table la question de la forme de l'État. C'est là où l'État a dit non, ce n'est pas négociable. Nous avons une constitution, nous devons la respecter. Ça, c'est la vérité. Donc, le grand dialogue national n'est qu'une montée en puissance d'une dynamique de dialogue qui était manifeste de la part de l'État depuis le début de la crise. C'est un fait. Qui est indépendant ? Le cabinet est indépendant ? Pas du tout. L'Église, il faut arrêter ça. Qui est indépendant ? C'est l'État, même, qui est indépendant, parce que l'État, lui, a les intérêts de tout le Cameroun. Mais celui qui serait indépendant, il est indépendant par rapport à qui et par rapport à quoi ? Il a le mandat de qui ? Il est indépendant de quoi ? Le Président, il a été élu dans le cadre de la leçon présentiel. Il a été élu massivement par les Camerounais. Il a un mandat du peuple. Ceux qui sont indépendants, là, ils tiennent un mandat de qui ? De l'indépendance personnelle. Et à ce moment-là, c'est pas indépendant. Parce que si je me décris indépendant, il est indépendant par rapport à moi-même. Ça ne veut rien dire de façon fondamentale. Il n'y a qu'en Afrique où on entend des bêtises comme ça, qu'après son personnalité neutre. Nous sommes très contents, parce que notre lutte a été, que ce dialogue soit fait dans le cadre de la légalité de notre pays. Ça va être notre bataille. Maintenant, moi aussi, ONM, nous sommes très contents. Pour nous, ça va. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça va. Tant que la Constitution du Cameroun est respectée et ses lois, tout est possible. On discute. On parle. Dans le cadre de nos lois. Si on se restera, on en sort. Nous ne montrons pas qu'il ne peut dénoncer. et interpellé le Président sur sa responsabilité. Parce que les Cameroun ne l'ont pas élu, pour qu'il aille céder le mandat populaire à des gens qui n'ont pas été élus, par personne, à des gens qui s'auto-proclament eux-mêmes. Détenteurs. 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 Détenteurs, comme le Président l'a dit, auto-proclamés. Oui. C'est là qu'il s'agit. Le pays est gouverné. Le pays a des lois. Le pays a une Constitution. Au nom de quoi on la met entre parenthèses. C'est quoi ? Depuis des années. Ils devraient être prêts. Ils devraient avoir des documents prêts pour les présenter et soumettre à des prégnés. Ce n'est pas en 10 jours, en 100 jours qu'ils seront prêts. Donc, le débat sur le temps masque l'impréparation de ceux qui ont réclamé le dialogue à corps et à cri croyant que le Président n'avait pas convoqué. C'est ça qu'il s'agit. Pendant que le Président les a pris de coup, j'oublie maintenant que le temps est court. Moi, longtemps avant la crise, j'ai réuni mon parti. Nous, on avait déjà un document qu'on avait arrêté. J'ai mis ses pieds. Un comité chargé, n'espèrent d'anticiper sur la fin des crises. Le document a dit, de quoi on l'a convoqué ? J'ai pris. On m'a reçu. Qu'il consolide nos institutions. Qu'il consolide l'état de droit dans notre pays. Et qu'il résolve la crise anglophone. Voilà mes attentes. Ce n'est pas compliqué. Nous avons dit au Premier ministre. Nous avons indiqué les voix. Il y a moyen pour le faire. Voilà mes attentes. Que ce dialogue, n'est-ce pas, jette les jalons solides d'une sortie de cette crise. J'ai dit un peu.